Je suis né en Algérie, je suis venu en France en 1975 à l'âge de trois ans. Et puis, bon, après je fast-forward jusqu'à mes études. J'ai fait des études scientifiques, je suis diplômé de l'école centrale Paris. Et vers la fin de mes études, j'ai souhaité me spécialiser en finance. La raison majeure pour laquelle j'ai choisi cette spécialisation, c'est que je voulais continuer à faire un métier qui utilisait mes compétences ou connaissances scientifiques. Et j'ai trouvé ce métier d'analyse quantitatif en banque qui consiste à travailler pour les salles de marché et designer des modèles d'évaluation des actifs financiers et de gestion du risque. Donc, j'ai eu la chance de faire ce métier pendant 17 ans dans des grandes banques internationales comme JP Morgan et Merrill Lynch et de le faire en même temps à l'étranger. Puisque très vite, au bout d'un an de carrière en France, je suis parti en Angleterre pour deux ans. Finalement, j'y suis resté 10 ans et demi et après quoi, j'ai encore exploré un autre pays. Je suis allé au Japon où j'ai eu le bonheur de rester 7 ans. Et puis voilà, au bout de 17 ans de carrière, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour du métier. Et je cherchais à me réorienter vers une recherche plus académique et en même temps de l'enseignement pour transmettre cette expérience à la fois scientifique, industrielle et pratique. Et donc, j'ai entamé un processus de reformation puisque j'ai fait un doctorat en finance au sein de l'EDEC que j'ai commencé en 2012 et que j'ai clôturé en 2016. Et la clôture de ce doctorat m'a amené à me réinstaller en France, donc revenir aux origines. Et je suis maintenant professeur à Neoma Business School en finance. Alors, j'ai le bonheur et l'honneur d'être récompensé pour mon travail de thèse par le cercle K2. Ce travail a consisté en fait à mettre en pratique toutes mes connaissances scientifiques acquises au sein de la banque au cours des premières années de mon doctorat et lui donner une texture moderne dans le sens où je me suis intéressé au phénomène de crise et en particulier à quelle part des crises financières et économiques proviennent du secteur immobilier. Donc, on voit là une résonance avec la crise des subprimes qui a commencé en 2006 et a causé la crise financière de 2007-2008, puis la crise économique. Et l'idée de ce travail, c'est de dire qu'à l'origine des crises, on n'a pas juste une cause qui vient de l'économie pure prise dans sa globalité, mais plutôt de secteurs particuliers qui, par des mécanismes divers, impactent les marchés financiers, puis ensuite l'économie en général. Et le secteur sur lequel on s'est focalisé dans ce contexte, c'est le secteur de l'immobilier. Donc, l'idée, c'est de dire que les individus sont soumis et ont peur de deux types de risques. Le premier, c'est celui de voir leur pouvoir d'achat diminuer, donc suite à une crise dans l'économie. Premier type de risque. Deuxième type de risque, c'est celui de voir la répartition de leur richesse changer de façon brutale entre un type de consommation et un autre type de consommation. En l'occurrence, pour être concret, je parle de consommation de type non durable, c'est-à-dire votre consommation quotidienne, et de type durable, pour l'essentiel, ce que vous allez dépenser dans l'immobilier. L'idée générale, c'est de dire, si vous dépensez beaucoup dans l'immobilier, c'est que le prix de l'immobilier a augmenté, et donc l'économie va bien, vous êtes confiant par rapport à l'avenir. Si tout d'un coup, l'immobilier s'effondre, cette dépense va diminuer, mais ça cache derrière une dégradation de votre situation financière et économique. Suite à un choc brutal sur l'immobilier, vous allez réduire vos dépenses et en particulier, vous retirez du marché financier, ce qui va en l'occurrence provoquer des chutes brutales sur le marché financier. Donc l'idée de mon travail de recherche, c'était de construire, établir ce mécanisme entre la répartition de votre richesse, entre bien durable et non durable, donc immobilier et consommation quotidienne, et l'impact que cette répartition va avoir sur les marchés financiers. Aujourd'hui, j'ai décidé de réorienter ma recherche vers une tendance ou une discipline un peu orthogonale à celle de mon doctorat. L'idée, c'est que ces crashs de marché dont j'ai parlé peuvent être causés peut-être par des mécanismes économiques, mais peut-être aussi par les biais de comportement des agents. L'idée, cruciale, c'est que les agents, en fait, ont tendance à surinterpreter ou extrapoler les mouvements haussiers récents des marchés financiers, et comme cet effet est un effet de masse, il peut provoquer des phénomènes de bulles. Lorsque l'information publique vient contredire tous ces effets d'extrapolation, les marchés s'effondrent et reviennent à leur valeur fondamentale. Donc le problème est de prouver que ces biais comportementaux représentent une part substantielle des mouvements des marchés financiers.